Générique Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez votre émission Focus saison 2. Dans une enquête publiée le 13 septembre dernier, la coalition « Publiez ce que vous payez » met à nu les défaillances et dysfonctionnements du système sanitaire congolais. Malgré les investissements engagés, l'appareil sanitaire n'offre toujours pas aux Congolais les soins de qualité et de proximité. Entre investissements, corruption et malversations financières, le contraste est énorme. Pour le décrypter, nous recevons dans cette émission M. Brice Makosso. Il est coordonnateur adjoint de cette organisation de la société civile. Bonjour M. Brice Makosso. Madame, bonjour. Dans votre étude axée sur l'exécution des projets d'investissement public dans le secteur de la santé, vous relevez autant de grèves. Quel est le constat fait sur le terrain ? Les points saillants de cette enquête ? Alors, les points saillants de cette enquête, ce n'est pas la première que nous réalisons dans le secteur de la santé. Nous sommes à la septième étude et nous revenons à peu près sur le même constat. Les constats saillants que nous avions pu voir, c'est que de l'argent public est affecté à la réalisation des projets de santé, mais que sur le terrain, on a du mal à faire le lien entre les réalisations et les sommes d'argent dépensés. Cette enquête s'est inscrite dans quelle période ? Quelles ont été les localités et projets ciblés ? Nous avions mené cette enquête sur toute l'étendue du territoire national. Il est bien entendu qu'il y a des zones où nous avions pu bénéficier de la coopération de l'administration publique, donc les agents de santé dans les structures de santé à la base. Il y a des localités où nous n'avions pas été reçus, le cas de 21 projets dans la ville de Brazzaville, à l'UTT, en CAI, et les autres localités que nous avions pu couvrir, évidemment nous avons eu... La grande interrogation aujourd'hui, n'est-ce pas, à quoi a servi donc les investissements du ministère de la Santé en 2019 ? Le rapport nous a fait état de plus de 9 milliards dépensés en 2019. Alors moi je crois que la question, nous nous l'avions posée, jusqu'à l'heure actuelle nous n'avions pas de réponse, et nous attendons encore la réponse, soit du ministère de la Santé, soit du gouvernement de la République, pour pouvoir nous dire qu'est-ce que nous avions fait des 9 milliards que nous avons pu voir dans la loi de règlement qui a été votée au Parlement, la loi de règlement de 2019. Ça veut dire que les 9 milliards ont été dépensés, mais nous, lorsque nous avons été sur le terrain, on a du mal à voir qu'est-ce qu'on a fait avec les 9 milliards en termes d'investissement dans le budget. Sur 77 projets, seuls 35 ont été visités. Avez-vous essuyé un refus d'observer dans certaines villes ? Le gouvernement, particulièrement le ministère de la Santé, était-il associé à cela ? Alors, avec le ministère de la Santé, ce n'est pas la première fois qu'ils ont ce type de rapport. Nous avions un protocole d'accord qui a été signé au début de l'année, mais il y a toute une histoire derrière le protocole d'accord. En 2020, pendant le confinement, nous avions publié la 6e étude, et à l'issue de la publication de la 6e étude, nous avons eu des séances de travail avec le ministère de la Santé qui s'est engagé à nous accompagner dans ce processus, donc à donner l'information au personnel à la base afin qu'ils nous reçoivent pour faire nos études. Ceci dit, lorsque nous avions fini de réaliser, d'écrire notre rapport, nous l'avions transmis au ministère de la Santé afin qu'ils nous le commentent. Deux semaines après, le ministère de la Santé ne l'a pas commenté, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec nous et nous avons publié le rapport. Nous rappelons que vous êtes à votre 7e étude. Dans votre démarche, cette étude a-t-elle pris en compte le projet des 12 hôpitaux dans les départements du Congo ? Comment évoluent les travaux à ce jour ? Les hôpitaux généraux dans les 12 départements ont été arrêtés depuis un moment, quoique il y ait, je crois, dans les prévisions budgétaires pour 2019, je crois qu'il y avait une somme d'environ 3 milliards de francs CFA pour la poursuite et la construction des 12 hôpitaux généraux. C'est une vraie énigme, les hôpitaux généraux dans notre pays, puisqu'ils ne sont pas encore achevés, mais vous verrez que depuis pratiquement 2018, 2019, 2020, il y a déjà des crédits qui ont été alloués pour l'équipement des hôpitaux généraux, mais qui ne sont pas encore achevés en termes de construction. Merci. La pertinence de ce sujet qui touche la vie de Milidam n'a laissé les Congolais muets, suivant ces Congolais triés sur les artères de Brazzaville. On se retrouve juste après. J'ai un film qui a mis en influence, comme un film qui ne est en train d' monasterie. Dans l'hôpital, quand on a mis en이라고, ils n'ont pas accès à les 못ages, ils n'ont pas souffert de recevoir ils. Quand on a mis enregistrées, quand on a mis enregistrées par possession, ils n'ont pas accès à les événements. Ils n'ont pas accès. on n'a pas besoin de perdre sa moto, ou bien de sentir un des douceurs. Après cela, c'est un douceur qui ne sont pas accès à la moto. Or, avant d'abord, les gens ne sont accès à la moto. Quand vous êtes en hôpital, vous êtes dans l'hôpital, vous êtes en soins contre la vente. Mais vous êtes encore malade. Quand vous êtes encore malade, il me reste à dire que ce n'est pas un intérêt de me prier. Mais quand vous êtes au hôpital, notre docteur en anglais, soit ma sage de famille, soit mine Je suis atteinte à la maison, les gens n'avaient qu'il y ait de sous-titrage, Je ne pense pas que la réception sera mon partagré en prison, Mais c'est aussi un bon côté. Quand on est chez nous, on est au hôpital et on se déroule. On a même malade. Une maladie, on a malade. Mais c'est normal. La vie de l'hôpital, c'est une maladie pour la matière que je suis allé au hôpital. C'est la maladie parce qu'il y a des personnes qui ont la main. Je me suis en mesure de se dérouler. Les conditions sont difficiles. Les conditions sont difficiles. Les gens ont trouvé que les gens ont l'air. Aujourd'hui, force est de constater que nos structures sanitaires sont devenues des lieux qui s'accommodent à donner la mort, qui s'accommodent à abandonner ceux qui sont malades, justement, pour que ces gens-là tendent vers la mort la plus certaine. Et c'est là, justement, la réalité de l'hôpital congolais. Malheureusement, c'est un hôpital délabré, des structures les plus vétustes. Alors oui, ces dernières années, il y a eu quelques efforts qui ont été consentis par l'État, notamment à travers des projets comme celui de la construction des 12 hôpitaux généreux sur toute l'étendue du territoire national. Mais ça, c'est dérisoire pour moi. Ce sont des efforts les plus dérisoires vu, justement, l'État n'est alors apocalyptique dans lequel se trouve l'hôpital de la République aujourd'hui. Chaque jour qui passe, l'hôpital congolais tue. Chaque jour qui passe, nos médecins sont devenus des agents. Pour nombreux, je dis bien pour nombreux des médecins congolais, ils sont devenus des agents de la mort. Ils s'accommodent à donner la mort aux gens. Ils s'accommodent à abandonner les citoyens qui sont malades parce qu'ils n'ont pas 5 000, parce qu'ils n'ont pas 10 000, parce qu'ils n'ont pas de quoi assoudouer les médecins. Et donc pour moi, notre pays, malheureusement, n'a pas un système de santé. Parce que le système de santé, vous savez, les amis, c'est un ensemble des politiques qui ont pour ambition de donner la vie. L'objectif d'un hôpital, ce n'est pas d'abandonner celui qui est malade, ce n'est pas de s'accommoder justement, juste de soutirer de l'argent à celui qui est malade. Mais l'hôpital doit retrouver la vocation première. Le médecin congolais doit retrouver sa vocation première, qui est celle de tout faire, avec argent ou sans argent. L'hôpital, le médecin doit tout faire, mais alors tout faire pour donner la vie à celui qui est malade. Chers web-spectateurs de retour sur ce plateau, nous vous rappelons que vous êtes dans votre émission Focus. Et nous avons pour inviter M. Brice Makosso à suivre ses interventions. Votre étude réconforte-t-elle le diagnostic des Congolais sur notre gamme de santé ? Le Congolais qui dirait que les 12 hôpitaux généraux n'ont pas été réalisés. Je n'ai pas suivi un qui a dit qu'on a réalisé 12 hôpitaux généraux dans le pays. Je n'ai pas suivi un Congolais qui a dit que lorsqu'il va à l'hôpital, il est correctement soigné et qu'il y a tous les équipements nécessaires dans nos hôpitaux. Donc je crois que ce n'est pas du mensonge. M. Brice, êtes-vous en train de dire qu'aucun hôpital au Congo ne respecte les critères d'un hôpital digne de ce nom ? Vous, vous aviez été dans les hôpitaux, vous avez vu, citez-moi, un hôpital congolais où nous avions le matériel. Moi, j'habite à Pointe-Noire. Je vais vous dire que dans la ville de Pointe-Noire, il y a un seul scanner dans la ville de Pointe-Noire dans les hôpitaux publics. C'est à l'hôpital de Luangélie. Le deuxième scanner qu'il y a dans la ville de Pointe-Noire, c'est dans une clinique privée. Est-ce qu'il est normal de voir que dans un pays producteur de pétrole avec 350 000 barils par jour, qu'il n'y ait qu'un seul scanner dans un hôpital public ? Offrir des centres de santé et construire des systèmes de santé résilients sont au cœur des objectifs de développement durable. En début de ce constat amère, qu'est-ce que votre organisation suggère concrètement pour relever la pente, relancer si possible les travaux en abondance ? Nous avons demandé au ministère de la Santé d'arrêter, de prévoir la construction de nouveaux centres de santé intégrés ou des hôpitaux. Il faut arrêter ça. Il faudrait améliorer le plateau technique dans les hôpitaux existants, que ce soit le CHU, l'hôpital de Talangaï, ainsi de suite. Il faut refaire les plateaux techniques dans ces hôpitaux en attendant qu'on termine la construction des 12 hôpitaux généraux. Nous avons demandé également au ministère de la Santé, évidemment, de faire un inventaire des projets qui ont été abandonnés afin de prévoir l'achèvement de ces projets abandonnés. C'est un véritable gaspillage. Je prends comme ça par hasard l'hôpital de base de Nvouti qui est abandonné. Ça fait à peu près cinq ans de cela. Il n'y a plus rien. C'est des investissements qui ont été réalisés, qui sont abandonnés. Il faut prévoir l'achèvement de ces équipements afin que l'offre de santé publique soit améliorée. Plus de 3 milliards ont été déboursés de 2019 à 2020 concernant les 12 hôpitaux dans les départements du Congo. Pensez-vous, avec ce que vous êtes en train d'assinuer maintenant, que l'argent qui devrait encore être déboursé pour la réhabilitation des hôpitaux pourrait peser ? Nous avons un problème. Il faut améliorer l'offre de santé publique. Quelle est la stratégie ? Nous avions vu qu'il y a une stratégie, je ne sais pas si elle est voulue, elle est volontaire ou elle est involontaire. Il y a du gaspillage dans l'utilisation des fonds publics. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous avons suggéré... Du gaspillage de qui ? Qui gaspille ? Le gouvernement gaspille l'argent public dans la construction des hôpitaux qu'on n'arrive pas à achever. Ça, c'est un fait qui est très clair. Et nous avons du mal à voir le lien entre l'argent utilisé et les projets réalisés sur le terrain. Donc, il va falloir qu'on s'arrête, qu'on fasse un inventaire de ces projets. Vous êtes d'accord avec moi que la demande est grande et l'offre est peu ? Tout à fait. Je me demande même s'il y a une offre de santé dans notre pays. Je suis très sévère par rapport aux sommes d'argent que nous avons investis. Nous avons... La République a investi beaucoup d'argent pour améliorer l'offre de santé, alors que l'offre de santé ne fait que se dégrader dans notre pays. Alors, il va falloir qu'on soit très, très, très sérieux, qu'on arrête les projets d'investissement, qu'on améliore les plateaux techniques, qu'on améliore la formation du personnel, qu'on améliore les équipements dans les hôpitaux. Peut-être qu'enfin, nous allons apercevoir le bout du tunnel. Monsieur Brice Sankoso, merci. Je vous en prie, madame. Chers web-spectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. N'oubliez surtout pas de mettre un avis en commentaire, parce que cela sera pris en compte. Restez fidèles au programme de Focus Media. Portez-vous bien. A nous revoir à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501